Reportage spécial Union européenne à deux mois et demi des élections. On va en parler avec notre invitée Marie-Caoline Nivegne, directrice de la Maison de l'Europe à Rennes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors chaque année, l'Union européenne investit plusieurs millions d'euros dans divers projets pour la région Bretagne. On va regarder un exemple dans les Côtes d'Armor et puis on en reparle juste après. C'est le reportage de Jean-Marc Seignet et Christophe Rousseau. Nous sommes à Glomel et dans cette ESAT, un nouveau bâtiment vient de voir le jour. Dans cet atelier de 400 m2, une trentaine de personnes se relaient à la fabrication de bûchettes à lume-feu, une nouvelle filière bois pour permettre le maintien en activité d'une trentaine de salariés en situation de handicap. Une initiative soutenue par l'Europe, sans la subvention de 100 000 euros du programme Leader, le projet aurait été revu à la baisse. On aurait été obligés d'aller chercher encore de l'argent. Ça aurait été encore plus long, donc plus complexe pour répondre à nos besoins. Et puis, si on n'avait pas eu, on aurait été forcément dans une dimension moindre et ce qui aurait posé des problèmes de toute façon par rapport à nos objectifs et les orientations que nous avons, nous, ESAT, les ESAT de Glomel. Depuis 1995, le programme Leader a pour objet d'accompagner et de soutenir les initiatives en milieu rural. Et l'instruction des dossiers se fait au plus près des territoires là où se croisent au moins trois communautés de communes afin de définir des axes de développement en adéquation avec les besoins et les attentes. Dans le cas présent, la dimension sociale de ce projet a pesé, mais pas seulement. Aujourd'hui, en plus de ce caractère social énergétique, il y a l'environnement, mais il y a également le côté économique, tout simplement parce que l'activité qui a été faite correspond à un besoin. Donc il y a aujourd'hui des ventes de ces produits-là qui se font sur tout un circuit à l'intérieur de la Bretagne. Donc on est en plus sur des productions locales non délocalisables. Les principes du programme Leader, c'est le développement local par les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux acteurs locaux qui s'organisent dans le comité de programmation, sociétés civiles élues des collectivités territoriales, qui vont se mettre d'accord autour d'une stratégie locale de développement. Et c'est cette stratégie qui va guider leur travail pendant les cinq ou six ans de la période de programmation. Thibaut Guignard, maire de Pleute-l'Hermitage, est aussi président du programme Leader pour la France. En européen convaincu, il a su doter sa commune d'un service dédié à l'Europe pour ne rien rater des opportunités offertes. Je ne sais pas si tout le monde a en tête que ici, une dizaine de jeunes femmes, pour la plupart, diplômées, travaillent sur les questions d'Europe et de développement rural. C'est vrai que c'est une originalité pour une commune de 4200 habitants. Donc l'Assemblée générale des Lardes, elle s'est bien terminée ? Tout le monde est bien rentré ? Ici, on fédère, on milite et on instruit les demandes d'adhésion des territoires. Ils sont déjà 308 candidats au partage d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Mais pour le président de Leader France, on peut encore mieux faire. Je pense qu'en France, on n'optimise pas suffisamment toutes les opportunités qui sont proposées par l'Union européenne, notamment pour les acteurs locaux. Il y a d'autres pays qui savent mieux faire que nous, qui savent mieux s'organiser pour aller saisir ces opportunités, et notamment ces opportunités financières. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de former les acteurs locaux, de sensibiliser les maires pour leur dire « L'Europe est à vos côtés, pour financer vos projets, pour vous permettre d'avoir des mobilités dans d'autres pays, pour accueillir des jeunes en volontariat européen et faire que l'Union européenne soit véritablement incarnée dans les territoires ruraux. » Entre 2014 et 2022, une vingtaine de territoires bretons ont bénéficié du programme Leader, véritable levier au développement des zones rurales. – Sous-titrage Société Radio-Canada